Fidèle supportrice de l'équipe nationale de rugby d'Afrique du Sud, la princesse Charlène est venue l'encourager samedi 28 octobre. Les Springboks affrontaient l'équipe de Nouvelle-Zélande pour la finale de la Coupe du Monde de Rugby au Stade de France. Publicité, concentration, espérance et exaltation, le visage de la princesse Charlène est passé par une myriade d'émotions ce soir-là. A l'issue d'un match serré, c'est finalement l'équipe africaine qui l'a remportée, 12 à 11 contre les All Blacks. Pour le plus grand bonheur de la princesse qui n'a pas manqué de bondir de sa chaise pour célébrer la victoire. La maman du prince Jacques et de la princesse Gabriela, 8 ans, étaient accompagnées de son époux le prince Albert. Tous deux étaient installés en tribune aux côtés de la première dame et du président de la République. Quelques mots et embrassades ont été échangés entre les deux couples. Fidèle supportrice des Springboks, la princesse Charlène a suivi avec attention le parcours de l'équipe de rugby de son pays natal. Le 10 septembre dernier, elle avait encouragé l'Afrique du Sud au Stade Vélodrome de Marseille, lors du match contre l'Écosse. Toujours avec son époux, il y a une semaine, elle faisait déjà le déplacement dans la capitale pour applaudir chaudement la victoire de son équipe, qui l'a emportée contre celle d'Angleterre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501